Musique Nous sommes sur le plateau d'Espérance TV pour une émission anticausée. Et c'est un plaisir de partager l'émission d'Espérance TV, Gratian et les techniciens qui sont autour de nous, Médéric, Anthony, Maud, c'est tout en équipe. Et puis, nous allons dire merci pour le travail là. En tout cas, l'émission d'Espérance TV est bien partagée sous les écrans. Et nous allons saluer tous les téléspectateurs qui ont gardé Anticausée et qui ont fait des récompenses pour dire que l'émission d'Espérance TV, Médéric, Maud, c'est un plaisir. Nous avons trois administratés de 300, Guadeloupe, Guyane, Mantenique et puis aussi les administrations de l'UAGF. Et nous a dit, bon courage. En tout cas, Gratian, bienveni en le plateau à, comment yon, qui m'en yon, passe et si m'en yon, tout bagay yon, tout bagay yon ka alé? Tout bagay yon ka alé, et puis la grâce, mon dieu. M'en yon, 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 m'en yon. Zami, internautes, zami, téléspectateurs, zami, ki ka kouté, alé les trois gros radios du Guadeloupe, Guyane et puis Mantenique. Zami, tout zami nous, la Caraïbe et autres, m'en yon, salué zot et puis m'en yon, di zot bou couraj en Jésus-Christ. C'est pi plézis. Donc, à partager connaissances, il y a une émission tout à l'heure pour nous aider tout le monde à faire les points pour qu'on est un petit peu plus de Jésus-Christ et pour mettre la vie en notre. Eh bien, nous aborder et en thème, ça fait un moment, le grand conflit, c'est ce qu'on appelle la grande controverse, et nous avons quelques points, et la guerre dernière, toutes les guerres, derrière toutes les guerres, l'enjeu central de l'amour ou l'égoïsme, la lumière brille dans les ténèbres, et puis défendre la vérité, la foi envers et contre tout, et puis les deux témoins. Je dis là, nous aborder, motivés par l'espérance. Gracia, avant nous prenez un texte de base là, eh bien, priez. Papa, bon Dieu, nous kan remercier vraiment parce que ou kan ba nous l'okasyon pour nous pencher kon nous en lè parola. Parola qui la vie, parola qui sali, parola qui force et puis nous iti ba nous. Nous kan sipli yo, akorde nous l'Esprit Saint. Pour nous sa compren, sa ou lè di nous à travers parola. Pour nous sa ni la force et puis l'Esprit Saint. Pour nous sa mette en pratique. Pour la vie nous changé, la vie nous belle. Et puis nous sa comptant d'y servir en Dieu tel qui ou, et puis en sauver aussi amoué di nous. Se grâce nous commande ou, en non jési. Amen. Amen. Alors, texte de base là, il y a dit dans Esaïe 25, verset 9. C'est un bel texte, c'est grâce. Ah, mais c'est un bel texte, parce qu'on va parler de l'espérance. Il qu'a dit nous, en ce jour-là, l'on dira, voici, c'est notre Dieu. C'est en qui nous avons mis notre espérance. Et c'est lui qui nous sauve. C'est le Seigneur en qui nous avons espéré. Soyons donc dans l'allégresse. Réjouissons-nous de son salut. Eh bien, oui, c'est son bel texte qui a mis l'espoir, en dit dans nous. Et puis, l'accueil nous a préparé pour le jési qui a viré, ça c'est l'irachat d'intégration. Ça c'est l'irachat d'intégration. Ça c'est l'irachat d'intégration. Et donc, il manque à cattiller, il manque à voir que tout le monde a possibilité d'y prononcer ces paroles-là. C'est-à-dire, préparez-vous pour se prononcer ces paroles-là. Parce qu'il nous a parlé de l'espérance. L'espérance, c'est un bagage qui est pour qu'on a oué, mais par la foi qu'on a anticipé. Oui, c'est ça. Donc, on a préparé, comme on dit, nous, dans Romains 15-4, ça qui est écrit d'avance, écrit pour l'instruction. Nous, afin que nous recevons patience, pour nous a patientés, pour nous, afin que par la patience, et puis, consolation, à la tristesse, la vie nous trappe, consolation aussi, mais que cela produit dans nous l'espérance, pour nous espérer. Et c'est l'exécriture qu'il y a, nous savons. Et c'est l'exécriture. Alors, Christian, vous savez que le retour de Jésus, c'est l'un des thèmes centrales de cette écriture. Mais bien sûr, absolument. Et puis, il y a un fil là, qui ka oué, liant toutes ces pages Bible-là. Exactement. Et c'est ça important. Et c'est ça qu'on a découvert, pour nous dire, ce moment-là, il y a encore temps. Oui. Si il y a, qui peut accepter Jésus, il y a encore temps pour nous préparer, pour nous, pour le deuxième vénissement. Alors, pour ti, il faut parler de Jésus qui ka viré. Est-ce qu'il y a une motivation de ça? Ah oui. Il faut parler de Jésus qui ka viré, parce qu'il y a une vénissement. Que l'événement oué ton Jésus, c'est le plus grand événement que la planète Terre ka il connaît. Pour ti, Jésus ka viré, si il ka viré, c'est ka il viré en première fois. Ah, ça est important. Ça est important. Et s'il viré en première fois, c'est pour porter le salut. Alors, ça, on va dire là, on va dire comme quoi, comme ils a véné en première fois, c'est un gage qui a viré en deuxième fois, parce que ils a fait plus difficile là. Ils a fait plus difficile là. Ils véné et ils portaient le salut. Ils endossaient quand ils dis péchaient nous. Ils faisaient quand ils péchaient nous. Mais, c'est important tellement parce que là, il véné, il grandit, en 30 ans, il commençait le ministère à l'âge de 30 ans. Là, il partait, mais c'est ça, il dit. Il dit, Jean 14, verset 1 à 3, « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu. Croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était même, je ne vous l'aurais pas dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je voudrais préparer une place, je reviendrai. Je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » La parole là, c'est Jésus-même qui prononce le Seigneur. Et qui est-ce qui va porter en foi et en confiance absolue dans ces paroles là-là ? C'est parce que Jésus-Christ est en moi pour prendre au mot. C'est-à-dire que bon Dieu ne va pas faire rien au hasard. Si bon Dieu commençait le plan du salut, il faut qu'il y ait un réveil. Et puis, il y ait un réveil, Jésus-Christ est en moi pour prendre au mot. Est-ce que la parole, Thomas, il dit comme ça, « Mais Seigneur, nous ne pouvons pas aller, nous pouvons connaître le chemin. » Mais je dis, il répond, c'est moi qui le chemin. C'est moi qui la vérité et c'est moi qui la vie. Et moi, personne ne peut pas aller au Papa Baudieu si il ne peut passer par moi. Oui. Alors, nous allons voir que Jésus-Christ a montré que c'est le personnage clé. Si c'est la vérité, il ne peut pas mentir. C'est la vie, c'est le qui est porté par nous. Et puis, c'est le chemin. Et en réalité, le repi l'apte pour crucifier Jésus, eh bien, il dit comme ça, « Et sa bien, je m'en a un moun barmé, mais m'a pas trouvé pièce prime en yun. » Donc, c'est la vérité qui la. Donc, et qui d'autres promesses nous n'y a dit de la Bible la pour motiver nous, pour nous accrocher nous, en dit la parole de la, et puis être prêts parce que toutes les nous qu'a dit, nous qu'a préparé, mais est-ce qu'elles n'ont pas arrivé vraiment? Alors, promesses salamakaili là, c'est un promesses tout moun pou nir les yeux. Qui ou ka di ou ka kouan bondye? Qui ou ka di ou pou kouan kouan bondye? Parce que tous nous qu'a vivent, nous tous qu'a vivent ça, tous les jours n'y a vide obsèque, tous les jours qu'a mené en terre des vêtres chers. Kouté sa parole a dit, 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 13, il y a dit, nous ne voulons pas frère, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, après que vous affligiez comme ceux, les autres, qui n'ont pas d'espérance. Mais si nous croyons que Jésus est mort, qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus, et avec lui ceux qui sont morts. Voici ce que nous vous déclarons, d'après la parole du Seigneur. Pas dit-moi, mais d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, nous n'allons pas devancer ceux qui sont morts. Verset 16, quand le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix de Naocan, son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, nous qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés sur la nuée à la rencontre du Seigneur dans les heures, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Verset 18, consolez-vous donc par ces quelques paroles. Oui, ça c'est signatif final, là la conclusion c'est, consolez-vous par ces paroles-là. Et puis... En tout cas, nous parlons de toutes ces promesses, la grâce à nous. Mais qui ça qui était motivé, et les réformateurs protestants, et les pèlerins, et puis ils étaient sa partie dans le nouveau monde, et puis ils étaient autant motivés et à présenter paroles mondiais. Notamment, nous n'émissiez John et Wycliffe, et qui était qu'à attendre, et bien patience, le retour de Jésus et dans l'espérance de l'Église. Oui, c'est-à-dire, donc, les rois lisent ça, mais ils appliquaient ça en dit de tchèque, et chaque jour, ils étaient qu'à soupirer. Donc, les réformateurs, ils appliquaient les promesses là, ils prennent les promesses là, pourquoi ils ? Et puis, ils disent, ça est belle, ça est grou, parce que Jésus est venu en l'élateur. Et Jean-Calvin, même, qui est capable, en tant qu'un réformateur, quand il qualifiait le retour de Jésus comme le retour glorieux du Christ, comme le plus remarquable de tous les événements, et c'est pour ça, je veux dire, que c'est l'un des plus grands événements qui est fait en l'élateur, c'est le retour de Jésus. Eh oui. Pour les hommes et les femmes fidèles de Dieu, le retour de Jésus était quelque chose qu'il fallait accueillir, et non craindre, mais accueillir avec joie. Alors, et grâce à qui saura répondre, c'est Mouna qui dit, comme quoi, que Jésus a venu depuis 1914, c'est ça ? 1914, et il n'y a d'autre qu'à parler du rap secret, en l'événement secret. Mais il n'y a encore pas des rap secrets, et puis événements secrets. Bible a dit, nous, nous l'a dit tout à l'heure, le Seigneur Jésus, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu. C'est un trompette, et puis c'est un trompette, c'est pas celle qu'elle s'en a son trompette. C'est qu'il n'y bruit, qu'il n'y musique. Descendre-là du ciel, les morts au Christ ressuscitent au premier moment. Bible a même dit, nous, comme l'éclair, qui apparaît en Oryen, qui apparaît en Occident, ce sera l'événement, tout le temps, il le verra. c'est ça. Eh oui, c'est un événement grandiose, éthique, et puis pas passer sous silence. Il ne peut pas passer sous silence. C'est une manifestation universelle, grandiose. Oui. Et puis, il y a une manifestation, tout le monde qui est mort, et puis tout ce qui est ouvert, ça peut être secret. Ça peut pas être secret. Et texte-là, on peut l'espérance, c'est un texte, c'est un salut. Mais oui, c'est un salut. Les bien-aimés, et qui mordent dans le Seigneur, c'est qu'il y a une grande retrouvaille au retour de Jésus. C'est qu'il y a une grande retrouvaille. Les vivants qui préparent, qui acceptent Jésus, qui restent là, et puis les morts, qui ressuscitent, les morts en Christ, et puis ensemble, ils forment le peuple mondial pour monter. Bon, mais nous avons avancé. Alors, qui sont ces textes-là, qui ont enseigné nous, à soumener Jésus, qui est viré. Et qui sa Bible a dit nous? Nous avons dit ce texte-là, nous avons cité certains textes, mais nous avons avancé. Oui, nous avons appris. Acte chapitre 1, verset 9 à 11. Oui, oui, le texte-là, c'est un bel texte. Acte chapitre 1, verset 9 à 11. Il caline. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuit le déroba à leurs yeux. Nous avons parlé de l'ascension de Jésus, la montée au ciel après 40 jours, Jésus ressuscité. Et comme ils avaient les yeux fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blancs leur apparu, et dirent, mais homme galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Saint Jésus, c'est-à-dire cet homme Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu, allant au ciel. Très bien. Oui. Donc, ici, nous avons eu, qui est la même manière de Jésus montée, qui veut dire, en être, en chair et en os, et qui est virée, de la même manière. Ça veut dire, quand ils sont tous, ils seront invisibles. Oui. Alors, l'esprit prophétique a dit-nous aussi, que Jésus, qui a porté les stigmates du péché, et qui veut dire, les traces des clous, éternellement. Oui, éternellement. Éternellement. Et c'est ça, pourquoi, dans les membres de la divinité, là où Jésus montait, après, il réalisait, maintenant, le sacrifice-là. Les angeles qui ont dit, mais qui est ce roi de gloire? Il a porté pour notre Jésus, en forme divino-humain. Qui est ce roi de gloire? Tout le monde qui a porté l'éducation, dans les anges, qui monte qu'il a exactement? Et puis, d'autres qui répondent, les plus marchés qui ont dit, c'est l'éternel, le tout-puissant. Et par rapport au texte des apôtres, ça montre qu'en réalité, ce n'est pas un esprit qui montait, et ce n'est pas un esprit qui a vivé. Parce qu'avant, texte-là, en acte des apôtres, Bible a dit, nous, qu'il réunions sur la montagne, il réveillait l'armée, et puis il réunions. Eh oui, Eh oui, Eh oui. Acte 1, verset 9. Oui, nous allez, oui. Et Apocalypse 1, verset 7. Oui, Apocalypse 1, verset 7. Voici, il vient avec l'agneur, et tout aille le verrat. Eh, et il a précisé, même, qui pensons, qui, qui, je dis, il y a eu. Alors, moi, je ne comprends pas, qui, je dis, il ne fait un rap secré, parce que, il y a eu, et il y a eu, et il y a eu. Donc, ça, c'est bien la route. Et, on nous prend Mathieu 24, parce que, c'est un sujet important. Mathieu 24, verset 27, 30, et puis, 31. Mon, là, c'est la réalité. C'est pour, il y a eu, il faut que nous passez tant, qu'à l'Ibibla, qu'à mettre en pratique, qu'à le Saint-Esprit, et d'éclairez-nous, pour nous comprendre, parce que, des fois, nous allons prendre ce texte-là, à la légère, nous allons aller à l'abandon, nous allons démobiliser, spirituellement, et puis, nous compater à tout, vendre la doctrine, à tout passage, qui contrit à la volonté mondiale. Écoutez, sa Bible l'a dit, Mathieu 24, verset 27, comme l'éclaire, parle de l'Orient, et s'en monte jusqu'en Occident. Ainsi donc, sera l'avènement du Fils de Dieu. Alors, les signes du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, et toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur la nuit des cieux avec puissance et une grande gloire. Par contre, vous comptez trouver un gomme qui est si faite à tout raché verset-à-là, dans la Bible-là. Elles verront le Fils de l'homme venant sur la nuit des cieux avec une puissance et une grande gloire. Verset 31, il enverra ses anges au son de la trompette et ils rassembleront les élus des quatre rois de cieux depuis une extrémité de la terre à l'autre. Mais là, j'ai dit qu'il est venu, tout le monde qui était grand, qui mort, il a ressuscité, il a pris les bergeries. Mais ce petit maman là, qui s'est qu'il fait ? Il est le roi, il est le roi, il est le roi, il est qu'il est venu et ses anges. Et c'est les anges qui prennent les emprunts pour mener à la rencontre. Rien ne pas qu'il reste au hasard. C'est toute une organisation céleste. Alors, et quand Christ, le Christ vignet, la première fois, sous la forme d'un bébé dans la mangeoire de Bethléem, très peu d'argent reconnut sa venue. C'est vrai. Mais quand il reviendra, tout oeil le verra. Toute oreille entendra le son de la trompette de son retour. Chaque être humain sur terre verra sa gloire. Ne soyons pas trompés, les Écritures parlent sans ambiguïté des événements qui accompagneront son retour. Une des plus glorieuses et des plus solennelles vérités dans la Bible est celle qui annonce la seconde venue de Jésus-Christ pour achever la grande oeuvre de rédemption. Très bien. Il y a un texte gracieusement aimé, c'est un Thessalonicien, 5, verset 2 à 5. Prends un texte là pour nous regarder. Il y a un texte qui est là aussi, mais on nous parle peut-être tous les jours. Un Thessalonicien 5, verset 2 à 5. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une huine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous les enfants de lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Nous dormons point comme les autres, mais veuillons et soyons sobres. Eh bien, très bien, très bien. Là, nous n'avons de quoi de rester vigilants. Pour qui ? Et c'est en lisant la Bible et nous allons avancer pour nous voir et qui manière où il y a mille heures tes familles à la Bible et là, il commence à étudier qui côté sa menin. Là, il commence à découvrir les Écritures. Eh bien, il y a découvert aussi un Christ qui était en main plus que il même te ka imaginé. Biblie en la main, croyant et puis carnet et commencer à comprendre la lit et la Genèse à la Montée. Et chaque fois, il peut comprendre verset et qui vira l'œil, souligne, chercher à droite et à gauche qui sa qui complement parce que la Bible a interprété le même. Oui, justement. Alors, qui principe d'interprétation biblique nous a découvert à travers cette extra-lagration? Alors, nous avons Ésaïe 28, verset 9 et 9, 10, Proverbe 8, verset 8 et puis 9 et puis nous avons Jean 16, verset 3 et puis 2 Pierre aussi. D'accord. Ésaïe 28, verset 9, 10. À qui veut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on donner des leçons? Est-ce à des enfants qui viennent d'être servés, qui viennent de quitter la mamelle? Car c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici et un peu là. C'est comme ça pour nous étudier la Bible. Oui, Proverbe. On en a, Proverbe, chapitre 8, verset 9, 8 et puis 9. Et après, nous allons prendre Jean 16, verset 13 parce qu'il faut que nous fassons la Bible, nous enseignons pour nous interpréter bien comme il faut. Toutes les paroles de ma bouche sont justes, elles n'ont rien de faux ni de détourné. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent et doit pour ceux qui ont trouvé la science. On nous prend à présent Jean 16, Jean 16, verset 13. Jean 16, verset 13, c'est le rôle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit et ça est important. Chaque fois que nous avons ouvert la Bible, on ne nous jamais pas oublier de demander bon Dieu, va nous, le Saint-Esprit pour clérer nous. Quand sera venu le Consolateur, l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité car il ne parlera pas de lui-même mais il dira ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Et oui, on nous prend un dernier texte là. De Pierre. Et De Pierre 1, verset 19 à 21, pour nous montrer ce que nous avons vraiment le Saint-Esprit qui a cléré nous, et bien ça est important. De Pierre 1, verset 19 à 21, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Alors, c'est des belles textes qui l'a dit, mais nous savons que souvent il y a critiqué l'Église d'Adventiste qui a dit que l'Église d'Adventiste n'a pas étudié les prophéties et c'est moi qui a entré dans toutes démagogies des textes et puis qui a éloigné des principes. C'est ça. Alors, est-ce que ça est facile pour comprendre une prophétie biblique? Est-ce que ça est facile pour comprendre une prophétie biblique? Eh bien, parce qu'il y a la Bible qui explique quand il parle lui-même et nous, c'est ici, un peu ici, un peu là, précepte sous précepte, règle sous règle. Il y a dans la Bible des prophéties, toutes les prophéties qui y a des symboles l'on dit. Il faut savoir décantiquer les symboles et tous les symboles expliquées à travers la Bible. Par exemple, les symboles du livre de l'Apocalypse, des prophéties, ne sont pas très déchiffrables parce que Dieu est amour. Il nous a donné sa parole prophétique pour nous préparer aux événements et aux crises qui vont bientôt se dérouler. Par exemple, les prophéties étaient leurs propres interprètes. Par exemple, des symboles nous qu'on trouvait. Par exemple, l'on va parler de bêtes et puis de rois et puis de royaumes. Les bêtes qui a symbolisé le vent qui a symbolisé la destruction. L'eau qui a parlé de l'eau, l'eau qui a représenté les peuples, les foules et les nations. Apocalypse 17, verset 15. La femme qui a représenté soit une église pure, soit une église infidèle. Maintenant, tous ces langages-là concernant l'interprétation, un jour peut-être égal à une année en dépendant des prophéties selon le nombre 14, verset 34, Ézéchiel 4, verset 6 qui a expliqué nous comment il y a les chiffrailles qui sont autour pour prendre les chiffrailles. Les chiffrailles sont autour des mois de 30 jours. Et là, on a étudié Daniel et puis l'Apocalypse. Il faut faire attention à les images qui sont employées pour prendre ces textes-là littéralement dans les livres prophétiques. Alors, on nous voit un grand pas à la plus grande période prophétique, Gratien, qui concerne nous-mêmes qui menons un gros débat les 2300 soirs et matins ou jours ou 2300 années. À nous, Daniel 8, 14. Alors, qui s'est arrivé qui s'est passé, les milliers étudient une grande prophétie et pour qui s'est fait? Ah! Donc, sa prophétie dans le terme est déjà fixée. Alors, Daniel 8, verset 14, nous l'a dit. Et il m'a dit 2300 soirs et matins puis le sanctuaire sera purifié. Donc, à Daniel 8, nous l'a dit comment en puissance politico-religieuse qu'il avait pour combattre le peuple bon Dieu. Donc, il n'y a le monde qui adresse cette puissance à Antiochus et Epiphan. savait, parce que dans un sens, au Tiochus et Epiphan, nous l'a dit Epiphan. Maintenant, nous, il vient à Jérusalem, il s'accage le peuple, il tue le monde, il tue le monde. Mais, Dieu prophétie, il ne peut pas être établi à Eptochus et Epiphan parce qu'il a dit 2300 soirs et matins. Or, dans la prophétie, 2300 soirs et matins car correspond à 2300 années. Eh oui, oui, ça sent une longue prophétie. ça sent une longue prophétie. Alors, l'on a dit comme quoi, 2300 soirs et matins et puis le sanctuaire sera purifié. Qui sanctuaire qui était pour purifier? Eh bien, sanctuaire là qui était pour être purifié, c'est le sanctuaire céleste. Mais, il y a qu'on met l'arrêt d'y appliquer d'après les interprétations qui attendent à l'époque, il y a un milliard. Il y a un milliard même pris à deux, à deux interpréations. Il dit, il parle d'autres sanctuaires à la terre que le sanctuaire. Or, depuis... Puisque le sanctuaire est élite et il a été cadupe. Il a été cadupe puisque depuis l'an 70, les romains, Titus, vignes, ils brûlent la vie là, ils détruis le sanctuaire là et tout cela. Maintenant, prophétie a dit 2300 soirs et matins et le sanctuaire sera purifié. Adam, prophétie de 2300 soirs et matins, il y a 70 semaines d'années qui correspond au peuple juif, 490 l'années qui réservées pour le peuple juif. Donc, maintenant, pour pouvoir comprendre, il faut tirer à deux 2300 soirs et matins, 490 l'années, 70 semaines qui a fait 490 l'années. Lors, au thème, de 2300, il y a été 1810. Donc, il y a été 1810. A deux 1810 années, à l'années, il y a les 1260 années de lâchissement, de pouvoir religieux qui compte mon Dieu, qui a attaqué mon Dieu, qui a attaqué mon Dieu, qui a persécuté. D'accord. Les milliers étudiés et prophétiens, c'est la plus longue chronologie prophétique. Est-ce qu'il déroulait bien et puis, point de départ là, c'était qui ça? Oui. Et qui ça? William Miller et puis tout ça qui est étudié et puis, t'en peux quoi vous? Oui. Alors, donc maintenant, vous avez bien étudié toutes les cultures, toutes les additionnités correctes. Parce que vous avez parti de l'an 457. Puisque le Bible, nous, il dit nous, le jour où la parole sera prononcée quand Jérusalem sera rebâtie, c'est aortazèr, c'est ce logme qui déclarait que les juifs qui étaient en colonie côté yon, ka y parti salon, ka libéré yon, salon, recommandation et ses paroles et ses l'esprit bon Dieu qui est un plan pour libérer pour partir aller pour reconstruire la myraille de Jérusalem, reconstruire la ville de Jérusalem, reconstruire et réorganiser la vie religieuse publique, la vie sociale et la vie sociale et religieuse à Jérusalem. Et qui maintenant va comprendre qu'il y a un païen qui peut dans la prophétie être un serviteur de Dieu? Ce n'est pas la première fois que ça fait. Ce n'est pas la première fois que bon Dieu mette un païen et il dit il y a un païen qui est un serviteur. En 13 ans il y a un païen qui est un serviteur. Donc, maintenant, il faut que nous savons que nous avons un païen même du côté des Advertis parce qu'il faut tenir trois décrets. Il y a un premier décret qui est annoncé, un deuxième décret mais il n'est pas complet. Ce décret est un matériel et il n'y a rien. Mais le troisième décret est prononcé en tant que sens long c'est les historiens pour aller reconstruire pour aller rétablir le centre maintenant il va y l'argent il va y l'or il va y tout le matériau et puis l'argent pour acheter des bêtes pour faire des sacrifices. Ça nous finit de causer de déagrassion D'un départ là c'est 457 avant Jésus-Christ et il était qu'à aboutir à l'an 1844 D'un départ de 2300 soir et matin 457 avant Jésus-Christ ensuite et il était terminé en l'an 1844 normalement 22 octobre 1844 1844 et les événements qu'il fête en disant les prophéties rapidement concernant Jésus parce qu'il n'y a pas des détails il n'y a pas des détails il dit 70 semaines sera retranché de 2300 soir et matin de 70 semaines tu as la place faussée qui est rétablie donc il a appelé maintenant que il n'y a moins qui est venu oui donc ça c'est en l'an 27 donc il tenait une semaine pour tirer en disant donc nous on a trabler 69 semaines 69 semaines multipliées par 7 car nous 483 l'année 483 l'année pour nous nous on a simplement ôté maintenant 457 date de départ là il a nous maintenant date là est-il le Messie qui est baptisé c'est l'an 27 après ça l'autre événement qui est venu c'est crucifixion jésus trois ans et demi après le roi commençait à 30 ans en l'an 31 l'an 31 il crucifiait en l'an la croix un roi sera retranché il y aura pour deux successeurs Daniel chapitre 7 ensuite maintenant qui ça qui passait là jésus mort il ressuscitait il mettait 4 jours puis les disciples ensuite il montait au ciel de l'ascension maintenant il était 3 ans et demi après 31 3 ans et demi qu'avant l'an 34 qui ça qui passait en l'an 34 l'an 34 c'était la période de 3 l'an 31 à l'an 34 c'était la période où la prédication de l'évangile le petit bible a dit commencer par les boibis perdus de la maison d'Israël donc qui ça qui passait le peuple juif rejetait définitivement Jésus les apôtres disent puisque c'est la persécution donc rejetait à vous qui tenait privilèges nous quand on nous vers les païens vers les païens après la lapidation des tiennes qui était à point de repère maintenant les disciples se patrèrent on commence le prochain évangile à Saint-Marie et il a fait des miracles Philippe le dioc il a fait des miracles et c'est ça qui ouvre la porte de la prédication de l'évangile aux païens donc ajoutez l'an 34 de 1810 puisque l'on tirait et 490 490 il était quand même 1810 ou ajouté l'an 34 à l'an il était quand même 1844 Jésus qui a rentré dans le lieu 13 du sanctuaire pour faire un office spécial pour les croix donc il a passé dans l'autre phase du ministère et contrairement à ce que je te comprenne c'était la terre qui était qui a pu l'hier nous avons vu ça bientôt merci en pile nous avons dit un moment et persévérer dans l'étude entre en profondeur lis ces textes fouille il est un livre qui a aidé nous pour comprendre grand prophésie et c'est là après nous nous avons parlé de grand desappointement à nous prier papa Dieu nous avons merci pour le Saint-Esprit pour le Saint-Esprit qui a cléré pour montrer nous ce qui a accompli donc nous nous avons tout intérêt de quoi béni nous fais nous grâce quitte nous préparer et nous parer parce que Jésus est venu chercher le peuple c'est prié en nom Jésus Amen 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 Abonnez-vous Sous-titrage ST' 501